Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous commencez votre mois d'octobre de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson. Bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages ne sont pas, ne sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tous points ou à tous les niveaux dans ce qui sera décrit ici. Alors c'est important d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants et signes lunaires également pour un complément d'information. Ma petite clé de la destinée est toujours présente pour vous rappeler aussi que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que à n'importe quel moment de votre vie où vous sentez avec ces messages que ça ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses, d'accord? Alors il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les poissons qui sont en couple et par la suite je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. Donc pour vous les poissons en couple, alors un tirage très intéressant, d'abord les messages des anges de l'amour vous disent de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ensuite on vous dit laissez une chance à votre relation et la dernière carte, apprenez à vous connaître mutuellement, d'accord? Alors on va essayer d'éclaircir un peu ces cartes-là. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Avec cette carte-là, on voit ici que vous avez vécu des difficultés, d'accord? On a le 10 de bâton qui se présente, beaucoup de difficultés, beaucoup de responsabilités, peut-être un petit peu de difficultés à avancer parce que vous sentez le poids des responsabilités sur vos épaules ou bien des difficultés sur vos épaules. Mais on vous dit ici justement de rester optimiste parce que le 10 c'est la fin d'un cycle. Alors on vous dit que vous terminez un cycle pour en commencer un nouveau. Si vous êtes persévérant, persévérante, vous continuez d'avancer, vous allez voir la lumière au bout du tunnel et vous allez être fier de vos efforts, toujours en rapport avec la relation. Vous avez encore un 10 ici, mais cette fois-ci le 10 de Denis. Très belle carte, ça vous dit ici si vous persévérez, si vous mettez les efforts nécessaires dans cette relation-là, vous pourriez vivre la totale, c'est-à-dire vivre, vous sentir comblée dans cette relation à tous les points de vue, au niveau du confort, du confort matériel, du confort émotionnel, du confort aussi financier, de ne manquer de rien, de l'amour partagé, du bonheur aussi. Alors vous allez vous sentir comblée, mais il suffit ici de travailler sur votre relation, d'ailleurs on le voit ici un peu plus loin, de mettre les efforts nécessaires pour que cette relation-là puisse perdurer. D'accord? Alors il y a eu des difficultés, des problématiques, mais ça s'en vient, vous allez vous en sortir en tant que couple, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut travailler sur votre relation. Si vous ne faites rien, si vous vous laissez aller, si vous n'êtes pas constant, consistant dans votre persévérance, bien c'est certain que la relation pourrait s'écrouler. Mais tant et aussi longtemps que vous mettez les efforts nécessaires, que vous travaillez mutuellement à votre relation, bien quelque chose de très bien pourrait en ressortir. Ce qui est important, en fait, on a encore des deniers ici, c'est de semer des bonnes graines en fait. C'est d'être patient, d'être persévérant. Quand on sème dans un champ des bonnes graines, ou peu importe les graines qu'on sème, mais on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Alors, si on sème de bonnes graines, on va récolter de bons fruits également. Mais ça implique aussi de la patience. Quelqu'un qui sème des graines, on sait que ce n'est pas demain matin que les fruits vont pousser. Ça peut être seulement la prochaine saison. Donc, ça demande de la patience, de la persévérance, de la consistance aussi, dans le sens où il ne suffit pas seulement de semer, mais il faut aussi arroser pour que les fruits, les fleurs, les plantes puissent pousser. La même chose dans une relation. Il faut apporter des efforts. Il faut arroser votre relation aussi. Alors, la même chose ici dans votre relation. Semez les bonnes graines, mais aussi prenez soin de votre relation. Et restez optimiste, restez dans l'espoir que les choses vont s'arranger, peu importe la problématique. C'est certain que vous devez adapter le tirage à votre vie personnelle. C'est vous qui savez ce que vous vivez présentement dans votre relation. Donc, soyez persévérant, persistant, et soyez aussi plein d'espoir et de patience. Ensuite, avec la carte, laissez une chance à votre relation. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez souffert de quelque chose. Ça, c'est certain. On a le 3DP. Pour certains, certains diront que peut-être ils ont vécu des relations triangulaires, par exemple, ou une certaine tromperie ou quoi que ce soit. Mais peu importe ce que c'est, vous avez souffert. La relation a souffert de quelque chose. Mais on vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Travaillez sur votre couple. Et si on vous dit ça, c'est parce que votre couple, votre relation en vaut la peine. D'accord? Alors, malgré les difficultés, malgré la souffrance, votre relation en vaut la peine. Donc, travaillez sur votre couple. Et peut-être que ce dont vous avez besoin, tout simplement, c'est de vous reposer. C'est de vous... De prendre un certain temps de recul pour réfléchir, pour méditer à la situation, méditer sur ce qui s'est passé. C'est de prendre de meilleures décisions. Ne rien faire sur un coup de tête, en fait. Prendre vraiment le temps de réfléchir à la situation pour prendre de meilleures décisions. Et vous rétablir aussi de ce qui s'est passé. C'est important ici. On voit un personnage ici qui est dans un sanctuaire qui est... Alors, si vous avez besoin de vous retirer dans la nature, de vous retirer, par exemple, dans un endroit un peu reculé, une journée, deux journées, une semaine, peu importe. Faites-le et méditez sur votre situation pour prendre de meilleures décisions et pour retrouver votre équilibre. Retrouvez l'équilibre dans votre relation parce que cette relation en vaut la peine. On vous montre ici le battleur. Donc, tout simplement, ça vous dit que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. C'est un nouveau départ pour vous. Et vous êtes capable, avec votre persistance, avec votre amour, votre affection, votre intelligence, tout ça, tous les outils que vous avez à votre disposition, vous êtes capable de repartir sur de nouvelles bases, prendre un nouveau départ et manifester vraiment ce que vous voulez dans votre relation amoureuse. D'accord? Il suffit de prendre un temps de recul, de discuter, de mettre beaucoup de communication dans votre relation. Et d'ailleurs, on le voit ici avec le 6 de Denis. Le 6 de Denis, ça nous parle de réciprocité. Alors, je viens de vous parler de la communication parce que c'est très important dans une relation d'écouter autant que de parler. C'est important. D'apporter autant d'efforts que l'autre va apporter dans votre relation, si vous voulez que votre relation perdure. D'accord? Donc, c'est de mettre autant d'efforts que l'autre pour faire en sorte que tout le monde se sente au même pied d'égalité. C'est la notion du donner et du recevoir. Autant que vous recevez, vous êtes capable de donner aussi à cette relation. Donc, très important ici. Ensuite, on a la carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Et moi, je vous dirais même, apprenez à vous connaître vous d'abord. Ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre relation. Et ensuite, discuter avec votre partenaire. Ici, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on vous dit avec la carte du jugement que vous devez prendre, mes chers poissons en couple, vous devez prendre conscience de quelque chose ici. La carte du jugement, c'est une carte de renouveau aussi. Autant que la carte du battleur, qui nous parle de renouveau, de partir sur de nouvelles bases ou un nouveau départ. Mais ici, la carte du jugement, c'est aussi du renouveau, mais suite à une prise de conscience. D'accord? On vient vous demander ici de vous réveiller. C'est le temps pour vous de vous réveiller et de comprendre certaines choses, de prendre conscience de certaines choses. Le 8 d'épée, ici, qui se présente, c'est quelqu'un qui, bien souvent, a du mal à voir sa vérité, sa propre vérité en face et à admettre que vous vous êtes mis vous-même dans une situation qui n'est pas intéressante pour vous. D'accord? Le 8 d'épée, je vous montre la carte parce qu'elle vaut la peine. C'est quelqu'un qui s'est liée elle-même les mains, qui a mis un bandeau sur ses yeux et qui s'emprisonne dans un carcan mental qui ne lui convient pas. Les épées sont assez distancées. Alors, ça suppose que vous êtes capable de vous libérer de cette situation, de vous libérer de vos idées limitatives, si je peux dire ça ainsi. Pardon. Alors, les épées sont assez écartées. Donc, vous êtes capable de vous faufiler et de vous libérer de vos pensées, de ce que vous pensez dans votre tête. Et je vais m'expliquer un petit peu plus loin. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qu'on voit, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, les poissons qui êtes en couple, vous avez tendance, comme l'énergie du chevalier de bâton, à vous affuir certaines situations. C'est-à-dire que le chevalier de bâton, ce n'est pas un personnage qui est stable, c'est quelqu'un qui va et qui vient. C'est-à-dire que dès que vous avez une relation, une nouvelle relation, et dès qu'il y a un problème, vous avez probablement tendance à fuir la relation, à fuir la situation. Vous ne voulez pas affronter la problématique, vous préférez partir. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un, pour certains d'entre vous, ceux que ça concerne, qui est stable dans une relation. Dès qu'il y a un problème, vous vous enfuyez. Alors que vous avez besoin de stabilité. On a l'empereur ici qui se présente. Vous avez besoin d'une stabilité. Peut-être que vous êtes arrivé dans un moment de votre vie où justement, c'est la stabilité qui vous manque dans votre vie. Alors, on vous dit ici, plutôt que de fuir, bien, laissez une chance à cette relation présente, parce qu'elle en vaut la peine, et recherchez la stabilité, et changez votre comportement, le comportement de quelqu'un qui fuit la réalité, qui fuit les problèmes, qui fuit les choses à surmonter, en fait, dans la relation. Ici, on vous dit, votre relation vaut la peine, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Vous avez investi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de travailler ensemble, mutuellement, dans la même direction, pour préserver cette relation. D'accord? Alors, peu importe ce qui est survenu dans votre relation, la problématique qui vous fait souffrir, ou qui fait souffrir votre relation, on vous dit ici, avec une carte d'éclaircissement de l'oracle Lumière, que ce n'est qu'un accident de parcours. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, les cartes ne me disent pas c'est quoi exactement, à moins que ce soit une triangulaire ici. Mais on vous dit quand même que c'est un accident de parcours, et que la relation vaut la peine. Donc, essayez de pardonner, essayez de passer à autre chose, et de travailler sur votre relation pour rétablir la situation. S'il y a eu, par exemple, une tromperie, ou peu importe le problème qui est survenu, peut-être de prendre conscience de votre propre responsabilité dans cette situation. D'accord? Ne pas seulement accuser l'autre, mais prendre conscience de... Parce qu'on est deux à danser dans une relation. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette situation-là arrive? Bien, prenez conscience de votre propre responsabilité, mais sachez que ce n'est qu'un accident de parcours, et que votre relation vaut la peine. Elle peut être rétablie. Alors, voilà pour le tirage pour les poissons qui sont en couple. Alors, je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires. Donc, je retiens ces cartes ici. Alors, j'ai déjà pigé les cartes, bien sûr, pour vous. Donc, qu'est-ce que les cartes pour vous, mes chers poissons célibataires, vont nous dire aujourd'hui? Ok, parfait. Déjà, pardon, ici. Ok. Ok. Alors, vous aussi, les célibataires, vous êtes célibataires, mais je sens ici que c'est un célibat récent. Un célibat récent, et un peu comme les couples, vous avez un travail à faire de pardon. Un travail... Oui, on nous parle ici de pardonner et apprendre. Vous avez la carte aussi réconciliation, et vous avez la carte amour véritable. Alors, j'ai l'impression que c'est une rupture récente. On a la carte de la tour, hein, qui nous parle de rupture, qui nous dit aussi que vous avez probablement eu beaucoup de défis à relever dans votre dernière relation. Pour ceux qui sont célibataires, qui viennent de quitter une relation, bien, peut-être, ça sera de vous remettre un peu en question, ici. Parce qu'on nous parle de pardon, ici, et d'apprendre de cette situation qui s'est passée. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est de pardonner, mais aussi d'acquérir une certaine sagesse, d'utiliser ce qui s'est passé comme un apprentissage pour mieux faire à l'avenir. D'accord? On sent vraiment que la personne que vous avez quittée ou qui vous a quittée, peu importe qui a quitté l'autre, veut vous reconquérir. On a le 7 d'épée, ici. Alors, ça, c'est la reconquête, entre autres. Alors, on sent vraiment que cette personne-là, elle aimerait revenir avec vous et reconquérir votre cœur. Donc, un peu comme les couples, hein, de laisser la chance, peut-être, à cette relation, parce qu'on nous parle de réconciliation, ici. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être que cette fois-ci, si la personne, si vous ouvrez votre cœur et si vous apprenez, si vous pardonnez à cette personne-là, la meilleure stratégie à faire, ici, c'est vraiment de travailler de pair avec votre conjoint ou conjointe ou peu importe, dans votre partenaire de vie, ici. D'accord? Donc, si vous décidez de vous réconcilier et de pardonner à cette personne-là, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter de travailler de pair avec cette personne, mais aussi de demander à l'autre de travailler avec vous sur la relation. D'accord? Parce que c'est un travail d'équipe, une relation. Ce n'est pas seulement une personne qui doit fournir les efforts, mais toutes les deux. D'accord? Donc, si vous décidez de pardonner et de vous réconcilier, n'acceptez pas, cette fois-ci, de travailler seul dans la relation parce que ça peut devenir frustrant. Ce qui est important, c'est justement de partir sur de nouvelles bases. Vous, également, le fou qui se présente, vous choisissez la direction dans laquelle vous voulez que votre relation, dans quelle direction que vous voulez que votre relation aille maintenant dorénavant. D'accord? Alors, maintenant, décidez de travailler de pair et n'acceptez que cela dans votre relation maintenant. D'accord? N'acceptez pas d'être la seule personne à travailler sur votre relation. Et n'allez plus dans l'insouciance. Soyez conscient de votre relation et soyez conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans une relation maintenant. Mais, quand même, on vous dit que cette relation vaut également la peine pour vous parce que c'est votre amour véritable. D'accord? Voici l'amour de votre vie. Alors, si c'est l'amour de votre vie, c'est que ça en vaut la peine. Donc, travaillez vraiment sur votre relation si vous décidez de pardonner et de vous réconcilier. C'est votre amour véritable. Ne le laissez pas partir. Et on le confirme ici avec la carte suivante qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère. C'est quelqu'un qui veut votre bien. C'est quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle et qui veut vous apporter tout l'amour dont il est capable, il ou elle est capable de vous combler. Alors, c'est vraiment un amour sincère. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question à savoir si cette personne-là vous aime, elle vous aime ou il vous aime. Alors, peut-être de lui laisser la chance. Pardonnez et réconciliez-vous parce que c'est probablement la personne dont vous rêviez toute votre vie. Alors, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'amicalité, de pardonner. et cet amour-là, il est protégé. C'est probablement un amour qui vous est destiné ici. Vous avez la carte de l'étoile, très belle carte dans les tirages amoureux. Alors, c'est probablement un amour qui vous est destiné à vous. Donc, laissez la chance à cette personne-là de vous reconquérir, de reconquérir votre cœur, même si vous décidez d'aller lentement cette fois-ci, de prendre votre temps et peut-être de vous réunir grâce à l'amitié avant l'amour. Bien, c'est peut-être un gage de réussite ici. D'accord? C'est une belle, belle carte, la carte de l'étoile dans un tirage amoureux. Alors, on parle aussi de guérison avec l'étoile, quand même, de guérison. Alors, de guérir ce qui s'est passé, guérir ce qui vous a blessé mutuellement parce que l'amour, il est vrai, il est véritable. Et d'ailleurs, la carte, une des cartes de l'oracle lumière pour éclairer le tirage, c'est vraiment la carte amour. Et la carte amour, on voit un papillon sur la carte. Donc, l'amour n'est pas en compte ici, l'amour est véritable, l'amour est présent. Mais également, le papillon, pour moi, ça vient vous dire que votre relation va se transformer pour le mieux parce qu'il y a de l'amour et vous allez vraiment, comment je pourrais dire, vous épanouir à travers cet amour, à travers cette relation-là. Donc, il y aura un processus de transformation qui va s'opérer dans cette relation. Et la personne qui veut vous reconquérir, justement, va vous prouver qu'il ou elle veut vraiment passer sa vie avec vous parce qu'il ou elle va réussir l'examen. C'est-à-dire qu'il ou elle va vous prouver réellement que son amour est sincère et que cette personne-là veut vraiment avoir une belle relation avec vous. Alors, c'est un très, très, très beau tirage pour vous, mes chers poissons célibataires. Vous êtes célibataire, mais pas pour longtemps. Et ça ne fait probablement pas longtemps que vous êtes célibataire pour certains d'entre vous. Alors, écoutez, ce tirage-là est magnifique pour moi. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur, de pardonner et de laisser l'autre essayer de vous reconquérir ou de reconquérir votre cœur et de travailler de pair et exiger aussi que l'autre personne travaille de pair avec vous. Voilà. Alors, voilà, ça m'est fait à votre tirage, mes chers poissons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle également. Et donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, soyez prudents. Aimez-vous d'abord, comme je le dis toujours. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Ceux et celles qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.